Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un voyage au cœur des Ardennes et de sa forêt millénaire que nous vous proposons, dans un univers encore rustique, authentique et peu exploré des touristes. Cette terre de passage et d'invasion a tenu dans ses mains la destinée de la France, dans les moments cruciaux de son histoire. Vous allez ainsi explorer la colossale forteresse de Sedan et la cité en étoile de Rocroix. Vous serez éblouis par la place Ducal de Charleville-Mézières et son quadrilatère d'arcade. Vous découvrirez des lieux d'inspiration pour les musiciens et surtout pour les poètes comme Rimbaud et Verlaine. Dis-moi, j'ai l'impression que dans cette pièce, tout est resté dans son jus. Vous arpenterez des lieux de chasse foulée par les hommes de la préhistoire et circulerez aussi au rythme des attelages tirés par de robustes chevaux. C'est bien, très très bien. Ouh là, c'est des très très bons chevaux. Après de telles équipées, vous éprouverez le besoin d'une nourriture solide. C'est quand même bon. C'est excellent. Vous découvrirez les Ardennes comme vous les avez rarement vues, avec celles et ceux qui ont ce territoire ancré dans le cœur. Notre escapade débute au nord du département des Ardennes, tout près de la frontière belge. Nous sommes dans la région de Charleville-Mézières, où la Meuse coule paisiblement. Très attachée à ces Ardennes natales, Marion Guyot, une étudiante en design, a lancé un blog chronique d'une Ardennaise. J'entendais souvent des choses négatives liées aux Ardennes, et avec le blog que j'ai créé, je veux pouvoir faire découvrir toutes les belles choses qu'il y a dans ma région. Pour commencer, notre blogueuse souhaite mettre en valeur le joyau architectural de Charleville-Mézières, la place Ducal. Une place qu'on a l'impression de reconnaître sans y avoir jamais posé les pieds. Pourquoi ? C'est ce que Marion va chercher à comprendre, avec Carole Marquet-Morel, la pétulante directrice du musée de l'Ardène. Bonjour Carole. Écoute, je suis super contente de te voir, parce que je passe tous les jours sur cette place, et finalement, je ne la connais pas si bien que ça. C'est toujours comme ça. Les choses les plus quotidiennes, on les traverse, on ne fait pas attention, et on oublie les beautés qui nous entourent. Du coup, on va voir ça ? On y va ! Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on a cette superbe place ici, en plein milieu de Charleville-Mézières ? Cette place, on la doit à un seul homme, Charles de Gonzague, un prince architecte. On le connaît aussi sous le nom de Duc de Nevers, ce personnage des romans de KPDP. Il décide de fonder ici une cité idéale, une cité-état. Charleville est une principauté indépendante. Il est libre de mener à bien son projet architectural. Et cela donne cette place magnifique. On sent vraiment une belle harmonie sur cette place. Ici, on est au cœur de l'architecture classique. On a respecté véritablement les harmonies, les proportions, les règles de construction. Et donc, on a une clé de compréhension pour cette place. C'est à quadrilatère, on a quatre côtés. Eh bien, c'est le chiffre 4 qui va véritablement marquer le rythme de cette place. Quatre côtés, quatre dômes, deux fois deux pavillons de part et d'autre du dôme, quatre travées, quatre niveaux. On le retrouve partout. Et est-ce qu'il y a d'autres petites curiosités comme ça à savoir ? Oui, alors, évidemment, il suffit de s'y attarder, comme on le disait tout à l'heure. Quand on voit par exemple ce dôme ici, eh bien, si tu regardes bien, il y a des petites niches. Et dans chaque petite niche, il y a la statue des saints. Chaque quartier avait le nom d'un saint. Ici, la Vierge, pour le quartier Notre-Dame. Et alors, moi, quand je vois cette place, elle me fait quand même beaucoup penser à la place des Vosges à Paris. C'est normal. Les architectes sont frères Clément Mettezot, l'architecte de la place du Cal, et le frère de Louis Mettezot, l'architecte de la place des Vosges à Paris. D'accord, bah, tout s'explique alors. La place du Cal est l'une des plus grandes de France. Pour se rendre compte de ses dimensions hors normes, Carole propose à Marion de gravir les 150 marches qui mènent au sommet du Beffroi qui la surplombe. Donc là, avec cette vue, on voit vraiment que la place, elle est située en plein cœur de la ville. Elle a été voulue en plein cœur de la ville, cette place. On est vraiment dans un forum à la Romaine, avec toutes les fonctions qu'on peut avoir dans le forum. La fonction politique, la fonction judiciaire, la fonction religieuse, c'est un petit peu derrière nous, et puis surtout la fonction économique. Et donc, toutes ces arches qu'on voit, c'est pour remplir cette fonction économique ? Exactement, pour donner de l'activité, de l'artisanat à cette place, de la vie. Donc, ce sont des échoppes, en fait. Et il y avait des lissiers, il y avait des rolieurs, il y avait des verriers, tout un tas de commerces que Charles de Gonzague avait fait venir dans sa ville pour lui donner sa dimension économique et sa prospérité. Et c'est ce qui distingue complètement Charleville d'autres villes nouvelles du 17e, comme en Richemont ou Richelieu. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une ville qui soit vivante et dynamique ? Vivante, dynamique et colorée. C'est ce qu'on voit, parce qu'il faut imaginer cette place dont on aime les variations de couleurs avec la brique et la pierre aujourd'hui. Eh bien, la brique était peinte en rouge, les joints étaient repassés au blanc de plomb. On avait un très, très fort contraste. Les fenêtres étaient couleur tannée et toutes les échoppes en bas, ici, avaient des volets verts. Ça devait être impressionnant. Éclatant. Violemment bombardée à la fin de la Première Guerre mondiale, la ville a été à moitié rasée. Heureusement, elle a pu être reconstruite à l'identique selon la vision de Charles de Gonzague. On a beaucoup parlé de Charles de Gonzague et de Charleville. Mais il y a une personnalité très importante aussi pour cette ville. C'est Arthur Rimbaud. Et il y a quelqu'un qui t'attend dans cette maison, qui va t'en parler. C'est une grande spécialiste. Elle s'appelle Lucille et elle t'attend. Eh bien, je vais y aller de suite. À très vite. Merci. C'est dans cette petite maison des Bordemeuses, aujourd'hui appelée Maison des ailleurs, que le poète, aux semelles de vent, vécut pendant son adolescence. Marion y découvre un intérieur plutôt cossu. Un décor surprenant pour ce prodige de la poésie qui a mis envers des idées marginales et anti-bourgeoises toute sa courte vie. Bien, je vais te présenter la pièce la plus importante de la maison. On rentre ici dans la chambre d'Arthur Rimbaud, la chambre dans laquelle il écrivait, il dormait pendant quand sa famille vivait là. Donc il faut qu'il imagine ici son lit, son bureau, ses étagères. Alors on n'a plus de meubles, parce que les meubles de la famille Rimbaud n'ont pas été conservés. Et alors quand est-ce que Rimbaud a vécu exactement ici ? Donc la famille Rimbaud a vécu ici pendant 6 ans, de 1869 à 1875. Et c'est justement la période où Rimbaud commence à écrire, où on a ses poèmes les plus importants. Et c'est aussi la période où il fuge beaucoup, où il part en voyage, mais c'est toujours dans cette pièce-là qu'il se réfugie quand il rentre à Charleville. Depuis sa fenêtre, il avait vu sur le jardin de l'immeuble et ça lui a peut-être donné ses envies d'ailleurs. Et surtout c'était par cette cour qui rentrait dans sa maison. Il faut que tu imagines l'immeuble avec 3 appartements, un au rez-de-chaussée, un au premier, un au deuxième. Et l'entrée se fait par le petit escalier que tu vois là. Et vous avez gardé des manuscrits ? On a 5 manuscrits de Rimbaud dans les collections. Si tu veux, je peux en montrer quelques-uns. Ah oui, c'est le poème voyelle. Je me souviens, je l'avais appris à l'école. A noir, E blanc, I rouge, I vert, E bleu. Mais je t'avoue que je ne comprends pas trop ce que ça signifie. Tu n'es pas la seule à ne pas forcément comprendre. Il y a plein de chercheurs qui se sont penchés un peu sur sa signification. Est-ce qu'un jour quelqu'un trouvera la bonne ? On ne le saura sans doute jamais. La dernière, c'est que ça rappelle peut-être l'apocalypse. Je te présente ici une lettre de Rimbaud. C'est sans doute la lettre la plus importante qu'on a dans les collections. C'est une lettre qui a été écrite à son professeur. Georges Isambard, après une fugue et après être rentré à Charleville, il me dit je suis rentré à Charleville, je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Il n'avait pas l'air d'apprécier beaucoup Charleville. Il n'avait pas forcément une bonne image de Charleville parce qu'il avait envie de découvrir autre chose. Il avait envie de voyager. En même temps, Charleville, ça a toujours été son port d'attache. Et dès qu'il avait des problèmes, il revenait voir sa famille à Charleville. Et aujourd'hui, Charleville lui rend hommage en permanence. Et puis Charleville a bien changé aussi. Pour ceux qui souhaitaient prendre la fuite comme le jeune poète, envoyer du courrier ou simplement commercer, l'impressionnant relais de poste situé juste à côté de Charleville était incontournable. C'est l'un des derniers témoins du transport hippomobile en France. Marion souhaite absolument le mettre en avant sur son blog. Elle sait qu'elle ne trouvera personne de plus enthousiaste et pointu sur le sujet que la guide conférencière Nathalie Picard. Bienvenue à l'Onoi. Dis-donc, on se croit vraiment à une autre époque ici. Tout à fait. Tu as vu, il suffit de quelques chevaux et on est parti au 19e siècle. On rentre dans le relais et on va voir ce qui se passe avec les diligences. C'est parti. Depuis quelques années, l'Office du tourisme de l'Onoi-sur-Vence agrège une brigade de passionnés qui fait revivre le temps glorieux du relais de poste en costume d'époque. La plupart des attelages sont tirés par de robustes ardennets. Une race célèbre pour avoir notamment enduré la terrible campagne napoléonienne de Russie. Dis-donc, c'est vraiment très impressionnant ici. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous avons quelques chevaux, mais il faut imaginer au 19e siècle, 60 à 80 chevaux sur le relais de poste. Alors, il faut de la place. Et exactement, à quoi ça servait un relais de poste aux chevaux ? Alors, pour aller de Paris à Sedan, si tu vas à pied ou avec un cheval ou pas, le même cheval qui ferait la totalité de la distance, il te faudrait 5 jours et demi. Comment peut-on faire pour réduire ce temps avant l'arrivée du chemin de fer ? Eh bien, depuis très longtemps, on a imaginé changer le cheval. Tous les 28 km à peu près, on va avoir un relais, plus ou moins important, plus ou moins grand, celui-ci quand même très imposant, où on va pouvoir changer d'attelage. Pour changer de cheval, 5 minutes le jour, 15 minutes la nuit. C'est prévu dans un règlement. Et c'est aussi performant que les changements de pneumatique sur un circuit de Formule 1. L'équipe est rodée, les pâles freiniers sont prêts, les chevaux prêts à partir déjà attelés. Donc, tout le monde est prêt dans la cour à changer les chevaux. Et au grand galop, on repart au bout de 5 minutes, au bout de 15 minutes. Et de cette façon-là, on va mettre 2 jours et demi au lieu de 5 jours et demi qu'il faudrait un cheval au pas. Les trajets étaient parfois ralentis par les détrousseurs de diligence qui sévissaient dans la région. C'est pourquoi les factures de messagerie étaient toujours surmontées de l'expression « à la grâce de Dieu ». Au-dessus de la porte de Mézières, la tour du guetteur. Et ce poste, c'est un poste qui est très important ? Peut-être pas très important, mais important, oui. Il est là pour annoncer l'arrivée des équipages, mais aussi surveiller les greniers. Parce qu'un départ de feu, ça mettrait à mal toute l'installation, il n'y aurait plus de fourrage pour les animaux. Mais le personnage le plus important, c'est sans aucun doute le postillon. Et donc ce postillon, son rôle, c'était quoi précisément ? Le postillon a deux fonctions. D'abord, il part avec l'attelage vers le relais suivant, sur le cheval porteur. C'est lui qui mène véritablement l'attelage. Et puis, une fois arrivé, l'attelage déclé, il va revenir pied levé, c'est-à-dire au pas, à son relais d'origine. Ça a l'air d'être un personnage qui est assez important. Est-ce qu'il avait des signes distinctifs ? Tout à fait. Un joli costume rouge, plein de boutons, et puis surtout, des grandes bottes qui le protégeaient, les bottes de cette lieu. Et pourquoi cette lieu ? Et bien tout simplement parce que c'est la distance moyenne entre deux relais. On va tous expliquer. Chaque bâtiment avait une fonction précise dans cette gare, où les équipages arrivaient généralement fourbus. Le plus important d'entre eux, c'était la halle. Waouh, c'est immense ce bâtiment ! Attends, regarde. Quinze mètres de haut, des poutres d'un seul tenant. Une grande halle. Et vu cette taille, je suppose qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans cette halle. Alors, du monde, on ne sait pas, mais en tout cas, des véhicules. Oui, bien sûr, les diligences qui font étape et qui vont entreposer ici, qui seront à l'abri, mais aussi tout le matériel agricole de la ferme, parce que c'est une ferme aussi. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme activité ? Sans doute des gens qui sont là pour réparer. Mais on ne sait pas. Donc finalement, le relais de poste, c'est quelque chose de très organisé. Tout à fait, très organisé, c'est ça. Lorsqu'ils faisaient halte ici, voyageurs, cochers et postillons avaient besoin d'une nourriture fortifiante qui tient bien au corps, comme la curieuse Caca Sacunu. Un plat typiquement ardennais que Jérémy et André s'apprêtent à concocter pour un banquet où l'on ne craint pas les calories. Donc Jérémy, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui compose principalement la Caca Sacunu ? Alors l'ingrédient principal, c'est des pommes de terre, de la farine et de l'eau. Et l'histoire de ce fameux plat ? C'était pendant la pénurie de viande au moment de la guerre. Et donc du coup, nos grands-mères, pour faire croire un petit peu qu'on mangeait la viande, ils faisaient avec du sindou, ils faisaient leur roux, ils plongeaient des pommes de terre dedans et ils essaient de cuire ça pendant des heures et des heures et des heures avec des oignons ou pas. Il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Et du coup, quand on mangeait les pommes de terre, ça nous donnait quand même un petit goût de viande, une petite sensation de viande. Mais bon, nous maintenant, on met de la viande. Le roux à la cacasse, il faut toujours qu'il soit marron. Marron clair, mais marron. Et en plus, tous les Ardennés connaissent la cacasse. Si j'ai pas cette couleur-là, ça marchera pas. Et sinon, c'est pas de la cacasse ? C'est pas de la cacasse. Alors qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Ah bah écoute, je vais te laisser remuer pour pas que ça colle. Et puis moi, j'ai préparé la farine pour préparer le roux. Une fois les lardons bien colorés, on prépare le roux en mélangeant la farine au beurre. Mais ne vous y trompez pas, les proportions de Jérémy sont destinées à un repas pentagruélique de 150 personnes. Donc là, on va mettre de l'eau dedans et on va continuer à mélanger. Et n'oubliez pas l'élément essentiel de ce plat rustique, les pommes de terre. Donc là, on a rajouté deux saucisses fumées parce que les Ardennés, on est gourmands. Et donc du coup, on va faire frémir ça au four et puis après, on n'aura plus qu'à rajouter le roux avec les pommes de terre dessus. Bon, c'est prêt. Après une heure et demie de cuisson, tu vas m'en dire des nouvelles. En tout cas, ça sent super bon. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Ça tient encore. C'est vraiment un plat assez exceptionnel. Grâce à son blog, Marion saura sans doute recruter de nouveaux adeptes de la cacasse. Ça, c'est un plat qui donne de la force. Et puis c'est excellent. Les Ardennés en raffole. Si Marion voulait prendre des forces avant la prochaine étape ardennèse, c'est parce qu'il en faut beaucoup pour monter à l'assaut du château de Sedan. Avec ses 35 000 m2, c'est l'une des plus impressionnantes forteresses médiévales d'Europe. Marion souhaite revisiter celui qu'on surnomme le géant de Sedan avec la conservatrice Mélanie Lenoret. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas visité ce château. La dernière fois, j'étais habillée en petit chevalier. Ah bah, ça va te changer. Bah écoute, on va faire remonter tes souvenirs. Que de souvenirs et d'histoire derrière ces murs de plus de 7 mètres d'épaisseur. Dans cette région stratégique, le château de Sedan, où naquit le fameux maréchal de Turenne, a connu plus de drame que de contes de fées. Les armées prussiennes enfirent le siège en 1870. Et pendant la Première Guerre mondiale, la citadelle servit de prison pour des milliers de résistants condamnés aux travaux forcés par l'armée allemande. Mais Marion veut d'abord remonter aux origines. Je t'emmène dans la partie la plus ancienne du château, là où tout a commencé. Ici, ce sont les ruines de l'église Saint-Martin des 11e et 13e siècles qui en fait constituaient un prioret bénédictin avec la tour qu'on appelle aujourd'hui le donjon. Et quand Évrard Delamarque a construit son château, il a englobé le prioret, donc le premier château, le château primitif, c'est la cour triangulaire qu'on a autour de nous. Peu à peu, les seigneurs de la principauté qui étaient alors sedans doublent les courtines, créent des bastions et renforcent les murailles pour se protéger du roi de France. En se prenant sur les remparts, on se rend bien compte de la dimension du château qui est vraiment très impressionnant. Bah oui, il est considéré comme le plus grand château fort d'Europe, ce n'est pas pour rien parce que les successeurs d'Évrard Delamarque ont constamment agrandi et renforcé le château pour l'adapter au progrès de l'artillerie. C'était fondamental pour garder une position éminente en termes militaires. Et ce qui est spécifique au château de Sedan, c'est qu'au lieu de détruire les étapes antérieures, on les a conservées. Ce qui fait du château fort de Sedan aujourd'hui un véritable catalogue de l'architecture militaire du 15e au 19e siècle. Donc c'était un vrai outil de défense. Exactement. Et quelles étaient ces techniques juste avant de défense ? Je vais t'en montrer quelques-unes. Quand le château est rattaché à la France au 17e siècle, Vauban, le célèbre architecte militaire de Louis XIV, modifie peu cette citadelle dont il estime le système de défense suffisamment performant. Je vais te présenter le comité d'accueil du château fort. Ah bon, qu'est-ce que c'est ? Tiens, regarde. Tu sais ce que c'est ? Pas du tout, tu m'expliques ? Alors si je te dis que ça s'appelle un assommoir. C'est par là qu'on jetait l'huile bouillante ? Alors non, l'huile bouillante, c'est un mythe. Ça coûtait beaucoup trop cher, on évitait de l'acheter. Alors à ton avis, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre ? Des pierres ? Exactement, voilà. C'était une manière de se débarrasser des visiteurs indésirables. Simple et efficace. On entre ? Oui. Dans les entrailles du géant, rien n'a été conçu au hasard, comme peut le constater Marion. C'est vraiment très, très étroit ici. Bah oui, comme tu peux le voir, tout est vraiment prévu pour compliquer la vie des assaillants et faciliter celle des défenseurs. D'ailleurs, tu vois, cet escalier, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et ce n'est pas pour rien parce que celui qui monte, qui assaille le château, il est gêné pour dégainer son épée et se battre du côté droit. Donc il est tenté de passer son épée à gauche, mais avec lequel il est moins habile, donc ça réduit son espérance de vie. Donc du coup, l'expression de passer l'arme à gauche, ça vient de là ? Bah en tout cas, c'est une des explications possibles, oui. D'accord. Et à mon avis, il ne fallait pas être très, très grand non plus. Oui, tu as raison, c'est en fait un autre élément de défense passive. Quand on réussissait à repousser l'assaillant, il pouvait se cogner contre les contre-marches et s'assommer. Ah bah donc, c'est super ingénieux. Tous ces stratagèmes fourniront de belles anecdotes pour nourrir le bloc de Marion, à condition de ne pas se perdre dans ses kilomètres de couloir. Oh, c'est un vrai dédale. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est un véritable colosse de pierre. Cet étage, il y a vraiment de quoi s'y perdre. On se voit que t'es là. C'est assez mystérieux par ici. Oui, bah effectivement, je t'emmène dans la salle la plus basse du château pour te montrer le socle sur lequel le château a été construit. Tu vois, là, c'est vraiment la roche brute. C'est le promoteur rocheux sur lequel Évrard Delamarre a construit son château. On a creusé des douves tout autour et les pierres qu'on a extraites à ce moment-là, on les a utilisées pour ériger les murs. Du coup, ici, c'est la pierre de don. Bah oui, voilà, c'est la pierre locale. Alors, on l'appelle pierre de don parce que c'est la carrière la plus connue entre Sedan et Charleville. Mais ici, c'est vraiment la pierre du site qui a été utilisée pour la construction du château et après de la ville. Et la salle, elle servait à quoi ? C'était une casemate de tir, en fait. Je vais t'amener voir les ouvertures. Tu vois, les soldats se positionnaient ici pour pouvoir défendre la forteresse. Ah oui, on la voit là-bas. C'est assez épais, les murs. Bah oui, il fallait pouvoir résister aux boulet de canon. C'est vraiment très étroit au bout. Oui, c'est fait exprès pour que les soldats aient un petit peu plus de largeur de leur côté pour pouvoir manœuvrer, mais que l'ouverture soit étroite pour qu'ils ne puissent pas être atteints par les projectiles. Et comme ça, c'était vraiment bien protégé. Et voilà. Nul doute que ce géant de pierre résistera encore longtemps aux assauts du temps. Comme a su le faire l'immense forêt ardennaise, l'autre trésor du département. C'est au cœur de l'épée massif ardennais que nous poursuivons notre découverte, en compagnie de Philippe Boudard. Ce restaurateur passionné de chevaux et féru de chamanisme, a construit un tumulus et deux dolmens juste à côté de chez lui. Il aime y ressentir le lien qui unit, selon lui, les êtres humains et les esprits de la forêt. L'Ardenne, c'est une forêt immense, une forêt dense, une forêt riche, chaude. On est devant un monde réel et on est aussi devant un monde imaginaire, poétique et légendaire. Pour Philippe, c'est au sommet d'un éperon rocheux abrupt qui surplombe la petite ville de Mont Hermé que l'on trouve le paysage le plus emblématique des Ardennes et de ses légendes. Ici, les boucles de la Meuse, encerclées par la forêt, dessinent un des méandres les plus spectaculaires de France. Et c'est d'un pas alerte que Philippe accède à ce promontoire pour comprendre avec son ami archéologue Maxence Peters pourquoi et comment l'homme s'est installé ici. Bel endroit pour se retrouver. Oui, on a un petit résumé de l'Ardenne ici, avec la forêt, l'eau, le rocher en face de nous. Le rocher, c'est la roche des quatre fils aimants. La forge, ça doit faire 2500 ans que ça tape dans le coin. Peu de choses prêtes, effectivement, avec l'arrivée de la culture gauloise, la première métallurgie du fer. Ça vibre, ça tape, ça a une rythmique, ça transforme de la matière. Moi, ça me fait penser aux légendes, au chamanisme. Tu fais bien de me parler de chamanisme parce qu'on en a beaucoup parlé par ici, autour des gravures magdaléniennes de Roque-la-Tour qui est juste derrière nous. On y va, Maxence ? Eh bien, c'est parti. Eh, c'est parti. Au Magdalénien, c'est-à-dire 15 000 ans avant notre ère, un petit massif de quartzite, appelé le Roque-la-Tour, s'est formé en plein coeur de la forêt. C'est l'un des plus anciens sites occupés par l'homme dans la région. Mais pour y accéder, Philippe et Maxence doivent d'abord se frayer un chemin dans une forêt dense. Le Roque-la-Tour se mérite. Eh, à chaque fois que j'arrive là, j'ai une émotion particulière. D'autant plus qu'il n'y a rien de comparable dans les Ardennes. On est vraiment sur un lieu unique, partout où on est sur le schiste, le massif primaire schisteux. Et ici, le schiste est remplacé par le quartzite, ce qui a donné ce paysage unique sur tout le massif. On grimpe dessus pour voir ? Oui, ça va. Venez où ? Oui. Aujourd'hui, le site est régulièrement utilisé par les passionnés d'escalade. Mais Philippe et Maxence préfèrent emprunter une voie plus facile pour atteindre l'endroit où ont été relevés parmi les premières traces de présence humaine dans les Ardennes. Alors là, on peut dire qu'on surplombe vraiment toute la vallée. Oui, on a un très beau point de vue et qui devait être encore plus impressionnant à l'époque puisque là, aujourd'hui, on a la forêt qui nous masque un petit peu le paysage et au Magdalénien, la forêt devait être totalement inexistante. Pas de forêt du tout ? Pas de forêt du tout. Quelques arbres qui poussent dans les endroits les plus abrités, probablement dans la vallée, mais ici, au niveau du plateau, il ne devait pas y avoir un seul arbre et du coup, on devait avoir une vision superbe tout autour de nous à 360 degrés. Tu penses que c'est ce surplomb qui a amené l'humain sur ces roches ? C'est probablement une des raisons puisque les sites de cette époque-là en Belgique, qui sont des mêmes groupes humains, on va dire, sont plutôt dans les vallées. Et ici, on est sur le plateau qui est normalement la zone la plus froide, mais le point de vue fait que ça devait être un endroit pour guetter le gibier absolument extraordinaire. Et l'échelle, c'est quoi alors ? Le renne. Tiens, par exemple, je peux te montrer et voilà, un des silex qui a été découvert ici, un petit burin, on a la partie active ici, qui a été utilisé à l'époque pour travailler le bois de renne. Alors avec ce petit objet en silex, ce petit burin de silex, on travaillait des objets en bois de renne. Voilà. Le campement est installé juste derrière nous et ici, ils guettent, ils surveillent et ils descendent dans la vallée où ils vont sur le plateau pour chasser. Plusieurs milliers d'années après avoir occupé ces promontoires naturels de pierre, les Ardennais se sont mis à bâtir des cités-forteresses. Parmi elles, la ville fortifiée de Rocroix, l'un des joyaux du patrimoine ardennais situé tout près de la frontière belge. Pour nous faire découvrir ces fortifications astucieusement camouflées par la verdure, Philippe gravit d'un pas décidé le bastion de Montmorency où l'attend un passionné d'histoire militaire, Patrice Petit. L'arrivée encaissée, j'ai l'impression de revêtir une armure. Ça tombe bien parce qu'ici, on est sur une ville fortifiée, donc on pourra aller voir sur un des bastions les plus hauts de la ville un petit peu comment tout ça est organisé. Avec plaisir. Pourquoi la ville a-t-elle été fortifiée ? Alors, Rocroix a été fortifiée tout simplement parce que c'était en frontière du royaume pour se défendre contre Charles Quint notamment. À la demande de qui ? À la demande de François 1er et Henri II parce que François 1er était décédé quand les fortifications actuelles ont démarré. Et moi, quand je les regarde, ces fortifications, je me dis qu'elles ont une allure un petit peu particulière. Elles ne sont pas rectilignes ? Non, alors c'est pour ça qu'on l'appelle ville étoile parce que ce sont des fortifications en étoile et un urbanisme également en étoile et donc ça a des raisons particulières du point de vue militaire. Rocroix-Ville-Étoile ? Rocroix-Ville-Étoile, c'est ça. C'est en prenant vraiment de la hauteur qu'on peut apprécier l'étonnante configuration de cette ville frontalière au croisement de toutes les routes. Voilà, donc ici on arrive en plein centre de la ville sur la place d'Armes où convergent toutes les rues en étoiles. D'accord. Alors ces rues en étoiles, est-ce que c'est purement esthétique ou est-ce que c'est fonctionnel ? A l'origine c'est purement militaire parce que ça permettait aux soldats de garnison de pouvoir accéder très rapidement sur la place d'Armes et à partir de la place d'Armes pouvoir se rendre également très rapidement dans toutes les rues qui sont toutes en ligne droite. C'est pour ça qu'on l'appelle ville étoile. Donc c'est défensif en fait ? Absolument. À Rocroix, tout a été pensé pour surprendre d'éventuels assaillants. Les bâtiments ne devaient pas dépasser une certaine hauteur afin de rester dissimulés derrière les fortifications. J'imagine que depuis 1555, la création de la ville, l'architecture militaire a dû évoluer ? Obligatoirement. Notamment avec l'évolution de l'artillerie, les militaires ont construit un hôpital de siège ici même, sur ce bastion du Dauphin pour protéger et soigner les civils et les militaires en cas de siège. Donc là, c'est un hôpital et il est enterré ? Voilà, il est enterré pour protéger les voûtes des obus ou des boulets de canon. En 1643, l'armée espagnole venue des Pays-Bas pour prendre Paris a fait le siège de Rocroix où elle a connu une cuisante défaite. On raconte même que c'est grâce au système défensif de la ville que l'avenir du futur Louis XIV aurait été préservé. Donc là, on rentre dans un nouveau système de défense. On est dans une galerie ? Oui, donc en fait, c'est une poterne qui permet de passer de la première ceinture à la deuxième ceinture de défense et on en a plusieurs par ici sur Rocroix. Et là, ça ouvre sur un dernier système de défense avec des meurtrières. Et là, c'est quoi cette élévation ? Alors, les militaires appellent ça une dame. Donc là, on est dans la position de l'assaillant, c'est-à-dire qu'on doit rejoindre la fortification et les militaires ont créé deux obstacles. Un premier obstacle en fêtage, en pierre. C'est extrêmement difficile de marcher dessus et donc, si par chance, on peut accéder jusqu'à la fameuse dame, on l'a appelée dame, parce qu'une fois arrivé à cet endroit-là, il faut enlacer la dame. Donc moi, je suis l'assaillant, je veux traverser, je dois passer là-dessus. Oui, que j'enlace la dame pour aller de l'autre côté. Ce sont deux obstacles, en fait. Est-ce que vous pourriez me faire une démonstration, s'il vous plaît ? Non, je ne voudrais pas prendre le risque. En partant, Patrice indique à Philippe le lieu où les plans de la fameuse bataille de Rocrois auraient été élaborés, la cour des Prés. Située à Rumigny, cette vaste demeure que tous les villageois surnomment le château appartient à Louis-Marc Avril et sa famille. Alors, on est sur la route des fortifications. Moi, quand j'arrive, je vois un château. Est-ce que c'est un château ? C'est une demeure fortifiée. Pour répondre à l'appel de François 1er. Il demandait qu'on fortifie la région pour quelles raisons ? Parce qu'à cette époque-là, Charles Quint était l'ennemi de François 1er et la frontière était trop ouverte. Ceux qui construisaient des maisons, ils pouvaient fortifier leurs maisons. C'était exceptionnel. Donc, dans cette région, des gens ont le droit de fortifier, d'avoir des maisons qui ont de l'apparence de château alors que... Alors que c'est une maison et qu'il y avait un château seigneurial à l'autre bout du village. Maintenant, c'est vrai que c'était une maison qui était massive et aujourd'hui, comme il n'y a plus de château seigneurial, tout le monde l'appelle le château. On peut visiter l'intérieur ? Oui. L'ancêtre de Louis-Marc n'était pas un aristocrate, mais un maître de forge. Ses propriétaires d'ateliers artisanaux devenus par la suite des capitaines d'industries métallurgiques ont largement contribué au développement des Ardennes. Alors, combien de personnes habitaient dans cette maison ? Alors, au tout début, il y avait Louis-Martin et son épouse et puis sa fille et son fils. Donc, ils étaient quatre et puis, il y avait une dizaine de gendarmes. Les gendarmes ? Oui, ceux dont métiers étaient les armes. D'accord. Ce qui a donné la gendarmerie d'aujourd'hui. On peut tenir un siège alors ? On pouvait tenir un siège puisqu'il y avait des jardins potagers à l'intérieur des fortifications et que, quand il y avait un siège, on prévenait les habitants du village et ils venaient avec leur richesse et donc avec leurs vêtres. Si le donjon et le pont-levis ont aujourd'hui disparu, les douves ont été préservés. Mais désormais, on n'a plus besoin de gardes pour les surveiller. Voilà, alors ici, c'est la salle des gardes. C'était une salle de vie. Dix gardes vivaient ici. Oui, ils vivaient, ils dormaient, ils mangeaient ici. Et pour manger, ils servaient de la cheminée ? Ils faisaient la cuisine dans le feu avec la marmite, une marmite qu'ils attachaient à la crémaillère. Vous pouvez comme ça faire du feu fort ou du feu doux selon la position de la marmite sur la crémaillère. L'expression « pendre la crémaillère » vient de là, alors ? Exactement, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas pendu la crémaillère, on ne peut pas cuisiner, donc on ne peut pas inviter ses amis. Et quand on invite ses amis, on pend la crémaillère. Et après avoir pendu la crémaillère, on les arlène. Un petit coup, un petit coup de cidre, par exemple. Eh bien d'accord, avec plaisir. Nous quittons la vie de Château pour retrouver le milieu naturel favori de Philippe, sa chère forêt de tirache, tout près de chez lui, où il aime tant faire de longues promenades. Il vient justement d'acquérir deux jeunes chevaux qu'il doit acclimater à la conduite en attelage. Aujourd'hui, il est accompagné de son ami Lucien D'Avril, un garde-chasse qui souhaite lui montrer comment il entretient cette forêt et son marais. Oh là, c'est des très, très bons chevaux. Mais tu vois, pour moi, Lucien, l'Ardenne, c'est la forêt. La vraie Ardenne, c'est vrai, le nord du département, c'est avant tout forestier. C'est la forêt dans laquelle tu peux te perdre, mais tu te sors bien. Pour l'humilité, c'est pas mal. C'est la forêt immense, vaste, nourricière. C'est presque la mer. La mer avec des vagues, mais aussi la mer. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent la mer en ayant les pieds sur la plage. Puis t'as les autres, t'as les vrais qui connaissent la mer de là où on ne voit plus la plage. Pour ce qui est de la forêt des Ardennes, c'est un peu la même démarche. Je ne sais pas ce que tu en penses. On est dedans, on s'y baigne et quand t'es à fond dedans, tu te vides la tête. C'est ici, l'entrée du marais ? Oui, c'est ça. Si tu peux garer tes chevaux là, tout de suite. Huchène nous attend là-bas. Rasse pas, Hermance. Oh, oh, oh. Tu peux aller à la tête les attacher, s'il te plaît. Les deux compères aiment faire revivre ces équipages de chevaux qui restent le seul moyen écologique de pénétrer dans la forêt et d'entretenir les marais avoisinants où les attend un travailleur de force. Eh bien, ça y est, on arrive, là ? Ouais, ça y est, on est sur la parcelle de fougères qu'il faut rouler. On est dans le marais pas trop, hein, marais ? Il y a des arbres partout. Ouais, puis surtout les fougères, mais c'est justement la raison pour laquelle la création du parc naturel régional, c'est là qu'ont été entreprises, disons, des fortes actions pour restaurer le marais. Parce qu'avant, avec les pratiques agropastorales, le marais était entretenu. Et là, il est en train de s'assécher. D'accord. Parce qu'il est colonisé par les bouleaux, par les pains. Et là, on le voit, la fougère, c'est un signe d'assèchement du marais. Et c'est pourquoi on va couper les fougères ? Non, pas les couper, les rouler. C'est pas la même chose, c'est pour briser les tiges. Eh ben, et voilà. Allez, allez, U. Allez, mon gros, allez. Le marais est une éponge qui retient l'eau et remplit les nappes phréatiques. Sans ces zones humides, les Ardennes ne seraient plus constituées que de forêts touffues. À gauche. À gauche. Voilà. Alors, le fait d'être en sel, ça te permet d'éviter les obstacles. Ou alors, pas tout le temps, parce que quelquefois, les fougères, quand elles font 2,50 m, on ne voit pas tout, notamment les cailloux, les souches, etc. Mais ça permet aussi de travailler, on va dire, plus finement. Voilà. Voilà. Qu'on tourne, là. 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 Voilà. Allez, U. À gauche. Moi, je ne comprends pas, Lucien, pourquoi les fougères, on ne les coupe pas, on ne les fauche pas plutôt que de les rouler comme ça ? Alors, c'était l'erreur qui était souvent commise de couper les fougères. Les fougères, ce n'est pas une racine, c'est un rhizome. Si tu les fauches, c'est seulement qu'elles reprennent vigueur et qu'elles se renforcent. Donc là, ce qu'on fait avec le rouleau à barre, c'est qu'on occasionne des blessures sur les tiges. On fait des pliures. Pour se refaire, la fougère va devoir mettre toute son énergie et quand tu es passé 2 fois par an entre juin et septembre durant 3 à 4 années, tu as supprimé 80 % de la fougère. Ces pratiques ancestrales sont le meilleur moyen d'entretenir ce milieu naturel millénaire. Mais comme les volontaires ne sont plus assez nombreux pour épauler Lucien, d'autres chevaux sont récemment venus en renfort pour sauver le marais. Donc là, on arrive dans le marais, à la partie du marais où on a réintroduit des chevaux de manière à l'entretenir. c'est ça, Lucien ? Voilà, c'est parce que ce qui peuple le marais, on a une herbe qui s'appelle la moligny. C'est une herbe qui est peu appétante mais qui peut convenir à des chevaux. Ce qu'on leur demande, c'est de manger. Donc le cheval, par rapport à des ruminants, le ruminant, il passe du temps à se reposer, à ruminer. Le cheval, il mange entre 14 et 16 heures par jour et c'est tout ce qu'on leur demande. Au lieu que les bouleaux continuent à prospérer, les chevaux les raccourcissent. Ce ne sont plus les mêmes plantes. En ce moment, il fait sec, mais tout ça, ce serait mouillé. D'habitude, on passe, on a les pieds dans l'eau, là, ici. Moi, quand je vois ces chevaux, je vois des tarpents, donc le dernier cheval sauvage européen. Ça ressemble fort, mais ce sont des chevaux domestiques, des petits chevaux polonais, on les appelle les konikpolski, et c'est vrai que, d'extérieur, ils ressemblent aux tarpents qui ont existé à une époque en Europe. Polonais ou Ardennais, les chevaux ont toujours été bénéfiques à la région. Mais les Ardennes, ce n'est pas seulement de la forêt. Plus au sud, elle cède la place à de vastes terres agricoles où le tracteur est roi. C'est ici, dans le pays rotellois, que se poursuit notre voyage. Peintre décoratrice à Louvergne, Valérie Penel est très attachée à ses Ardennes où elle a grandi. Après ses années d'études artistiques, elle a finalement décidé de revenir vivre dans la région de son enfance, voici un peu plus de 15 ans. Moi, ce qui m'inspire, ce qui me parle beaucoup, c'est toute cette palette, ces dégradés de verre, toutes ces couleurs de terre différentes que je peux travailler, que je peux inclure dans mes toiles, dans mes décors, et ça, ça me parle beaucoup. Pour commencer, Valérie souhaite nous faire découvrir l'univers d'un autre artiste qui peignait ses tableaux avec des mots et des rimes, Paul Verlaine. Le prince des poètes a choisi de vivre ici, à Juniville, dans les années 1880. Un musée lui rend aujourd'hui hommage. Valérie va y remonter le temps avec Marc Gaillot, un conservateur pour le moins passionné. Bienvenue au musée Verlaine. Merci. Alors, musée, mais pas maison. La maison était juste en face. Détruite, j'imagine. Exactement. Détruite pendant la première guerre mondiale. Donc, il ne nous reste de Verlaine à Juniville que l'auberge du Lion d'Or. L'auberge où il s'installait pour écrire. Dis-moi, j'ai l'impression que dans cette pièce, tout est resté dans son jus, comme à l'époque. C'est une bâtisse qui date du XVIIe siècle. Une auberge qui a survécu à toutes les guerres, typique du sud Ardennais. Et depuis le passage de Verlaine, deux guerres sont toujours intactes avec tous ses meubles d'époque. Donc, auberge typiquement Ardennaise, de la fin du XVIIe. Typiquement Ardennaise parce que court fermé, avec comme seule ouverture vers l'extérieur. La bequette Ardennaise, c'est-à-dire l'œil de bœuf au-dessus de l'évier, la télévision de l'époque. La bequette. La fameuse bequette Ardennaise. Tu sais ce que ça veut dire, bequette en Ardennais ? Ça veut dire regarder sans être vu. Exactement. C'est ça, bequette. C'est voir sans être vu. Une belle pierre à évier et le confort moderne avec la pompe à eau sur l'évier plutôt qu'à l'extérieur. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui avaient... Ce type d'installation en intérieur. Exactement. Je t'emmène dans la pièce à côté. Et donc, nous voilà dans la pièce où Verlaine s'installait pour écrire. Donc, un petit peu à l'écart. Les gens mangent plutôt dans la pièce d'à côté. Lui se met dans cette salle-là un peu à l'écart tout en étant dans la vie du village. Il vient prendre ses repas de midi sur cette table et c'est la même. Elle n'a pas bougé. C'est celle qu'il a connue. Et après le repas, l'écriture des poèmes et donc des feuillets volants jusque par terre dit la propriétaire des lieux. On va voir un peu par là ? Exactement. Parmi mes pièces préférées au musée, il y a cette banquette. Donc, une des banquettes du café François 1er à Paris. La fameuse photo de Verlaine assis à la table de bistrot devant son verre d'absinthe. Banquette qui nous a été offerte par un collectionneur et qui est restée dans son jus. Complètement intact. Hors de question de la remettre en état sinon on enlève toute la main de cette banquette. Et juste à côté, le masque mortuaire. Donc, moulage. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant parce qu'on voit tous les détails, les rides, les poils. Il a l'air endormi et paisible en plus. Malarmé, qui fait partie des gens qui font le moulage de Verlaine et Malarmé font en larmes quand on a fini de mouler la face de son ami parce qu'en fait, quand ils enlèvent le moule, ils lui arrachent les sourcils, tout s'en va. Tout s'en va. Oui. C'est une pièce magnifique, ça. Et ce que tu ne sais peut-être pas non plus, c'est que Verlaine a été professeur à Rotel. Professeur de quoi ? Professeur d'anglais et professeur de dessin. Et professeur d'anglais avec des méthodes extraordinaires puisqu'il fait parler ses élèves en français avec l'accent anglais. Ça, c'est original. C'est très original. Valérie poursuit son périple à Rotel où Verlaine a enseigné. La ville est connue pour une spécialité culinaire vendue dans le monde entier, le boudin de Rotel. Dans cette charcuterie artisanale, on fabrique ce fameux boudin depuis 4 générations. La recette est conservée chez le notaire de la famille de Marie Tewis. Valérie a prévu d'en percer quelques secrets auprès de son amie charcutière. Bonjour, Marie. Bonjour, Valérie. Alors, moi, je connais bien le boudin blanc de Rotel, mais je ne sais pas du tout comment ça se fabrique. Ça tombe vraiment très bien, on vient de démarrer une fabrication. Tu viens ? Oui. Donc, voilà, là, on est vraiment au cœur de l'action. C'est ici qu'on fabrique le boudin blanc. Donc, là, on a tous les ingrédients. Exactement. On a de la viande de porc, des oeufs frais, du lait, un assaisonnement qui est dosé pour les secrets de la maison, sel, poivre et muscade et des échalotes fraîches. Donc, la première étape, c'est qu'on met la viande dans le gros robot mixeur et donc, la deuxième étape, c'est de mettre les oeufs. Maintenant, je te propose qu'on me mette les ingrédients. Si tu veux partager cette tâche essentielle avec moi, c'est le secret de la maison. On a du sel, du poivre, deux sortes de poivre et les échalotes. Donc, là, ça y est ? Tout est incorporé ? Donc, là, on est vraiment sur une étape cruciale où il faut mouliner suffisamment la viande, mais pas trop. C'est là où intervient le coup d'œil, ce côté artisan. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être assez spécialiste de la fabrication du goudin blanc pour arriver à ce grain de viande et savoir le bon moment où on va mélanger le lait. D'accord. C'est pas un temps défini, c'est l'œil vraiment... Voilà. Il y a un nombre de tours un peu défini, mais c'est l'œil qui prime. Ok, donc, c'est maintenant qu'on va mettre le lait dans la viande. Mais alors, quelle est l'origine du boudin de rethènes ? Alors, c'est intéressant qu'on en parle maintenant parce que, justement, cette bouillie de viande qu'on voit à l'origine, c'était la bouillie blanche qu'on préparait à Noël. Et, en fait, le boudin blanc de rethènes est né de l'idée d'un charcutier, il y a 400 ans maintenant, qui a eu l'idée, en fait, de mettre cette bouillie dans un boyau et de le faire cuire ensuite pour que ce soit plus noble et présenté. parce qu'il devait recevoir Mazarin qui venait en visite à rethènes dans son château. C'est plus présentable. Voilà, c'était beaucoup plus présentable. Là, on vient de mettre la farce à boudin dans un poussoir, un poussoir manuel, pour être vraiment au plus proche de l'artisanat et de la tradition sur la fabrication de nos boudins. Donc là, c'est pareil, c'est encore très technique aussi. Enfin, c'est le tour de main. C'est-à-dire qu'il faut maintenir une pression suffisante dans le boyau, dans la façon dont il va pousser la farce dedans. Donc, il ne faut pas que ce soit trop tendu parce que sinon, ça peut éclater. Il ne faut pas que ce soit trop mou non plus parce que sinon, il n'y a pas le bon grammage. Christophe va nous montrer comment on tourne les portions. Donc là, c'est des années et des années d'expérience. Donc là, on a des jolis chapelets de boudin qui sont prêts à cuire. Donc, on a préparé une marmite avec de l'eau frétillante dedans, enfin, à la limite du point d'ébullition, 90 degrés. Donc, le boudin blanc, en fait, est déjà cuit lorsque l'on l'achète. Il n'y a plus qu'à le faire réchauffer, à le griller, à le cuisiner, à l'agrémenter comme on veut. Il est prêt à consommer. Mais voilà. En tout cas, j'aurais vu comment on fabrique vraiment ce boudin blanc parce que je me posais la question et là, j'ai vu une belle démonstration de cette fabrication. C'était un plaisir. Après ces plaisirs bien terrestres, place au bonheur spirituel. Valérie souhaite nous faire découvrir un autre trésor du pays rethélois qu'elle aime beaucoup, l'église d'Asfeld. Mais la jeune femme connaît mal l'histoire du bâtiment et compte sur Jean-Marc Briouat, le maire du village, pour en apprendre davantage. Je suis ravie de te rencontrer pour que tu me parles de cette église qui a une forme si particulière. Suis-moi. On va prendre du recul. Oui. Donc tu vois, Valérie, cette église, elle est spéciale parce qu'elle aura la forme d'une viole de gambe. Tous les spécialistes nous disent que le chœur, c'est la caisse de résonance de l'instrument et ça, tout le reste est le manche. Et le clocher, il représente quoi ? Le clocher, ça représente l'artiste qui joue de la viole sur le manche. La viole de gambe, est un instrument qui produit un son assez proche de la voix humaine. Mais alors, pourquoi est-elle la forme d'une viole de gambe ? Eh bien, il faut remonter au XVIIe siècle pour ça. Asphèle, qui s'appelait Havaud, donc le comte d'Havaud, qui était un très proche de Louis XIV, a décidé de faire quelque chose de particulier dans son fief. Donc son frère était ambassadeur à Venise, donc on connaît Venise avec ses colonnes, ses marbres, ses tours. Et ils ont décidé de faire une église spéciale pour l'époque, une église baroque. Alors pourquoi est-elle faite en briques ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de briques autour de nous. Oui, il n'y a pas beaucoup de briques. Il y a beaucoup de craie. La craie est friable. On n'a pas de pierre dure dans le secteur. Donc, à l'époque, ils ont construit une brique frie à la sortie d'asphalde et ils ont fait toutes les briques à la demande. Concave, convexe, parce qu'elle est réputée pour n'avoir aucune ligne droite. Alors voilà, une belle rotonde. Oui, il faut essayer l'écho de cette rotonde. Oui, on va voir, ça doit bien résonner. Oui, effectivement, la rotonde est ovale. Et ici, en fin de croque, on voit que tout est pensé et imaginé pour la musique. Alors je vois que même à l'intérieur, elle a une forme vraiment particulière. Oui, c'est simple, elle est ronde. Mais chose spéciale dans cette église, cinq chapelles, cinq côtés. Oui. Et avec la voûte, on voit que tout est fait pour qu'on sente vibrer la musique. Quand des artistes viennent faire des concerts, il y a de nombreux concerts à sphèles, des grandes et hautes, on sent vraiment le cœur de l'artiste. Certains artistes viennent même enregistrer des disques ici. Parce que l'acoustique est spéciale. Est spéciale. Voilà, ça fait intime. Oui, oui, oui. On est entre nous. Tous les petits raccoings et tout, c'est très spécial, oui. Toute cette beauté est une formidable source d'inspiration pour notre artiste peintre. Pour réaliser la peinture de ces tableaux, elle vient régulièrement s'approvisionner en pigments à Écordal, dans un endroit qui fait la fierté des Ardennais. Le moulin de couleurs géré par Emmanuel Poix. Bonjour, Valier. Dis-moi, vous travaillez quelle couleur aujourd'hui ? Actuellement, là, on a rentré de l'ocre la semaine dernière, donc une ocre très sèche avec les conditions climatiques qu'on a actuellement. Si tu veux, on peut aller la voir, il y a Joël qui est en train de préparer des plateaux pour la sécher demain. Ok, allez. Cette fabrique de terre colorante a été créée en 1866. C'est la dernière toujours en activité en France. Voilà l'ocre jaune, c'est celle qu'on a rentrée la semaine dernière, donc ça, c'est l'ocre de Bourgogne. Donc là, t'as vu, l'ocre, elle est vraiment bien pure, bien propre. Donc là, elle est brute de carrière. T'as vu déjà la qualité qu'on a, déjà le pouvoir colorant, rien que comme ça. Ouais, ça, c'est une super belle couleur, ça. J'aime beaucoup travailler l'ocre, mais après, donc quand elle arrive comme ça, et ensuite, tu en fais quoi ? Tu la travailles comment ? Dans un premier temps, on va la mettre sur des plateaux pour la sécher. Donc la toile va donner qui est là. Argileuse et riche en oxyde de fer, la terre des Ardennes ne nécessite aucun traitement, simplement du savoir-faire et beaucoup de séchage. Donc, on va les sécher à peu près pendant 6 heures. À quel degré ? Entre 150 et 200 degrés. Là, c'est vraiment pour retirer toute l'eau et toutes les impuretés végétales qu'il y a à l'intérieur pour avoir quelque chose de bien propre avant de pouvoir aller les passer au broyeur pour avoir la poudre très fine. Pour pouvoir l'utiliser ensuite directement ? Ouais, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, les broyeurs sont électriques. Mais il y a 50 ans, la terre était broyée par une meule entraînée par une roue à aube, d'où son nom de moulin de couleur. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment on passe de cette teinte, l'ocre jaune, à celle-ci. L'ocre à la base, elle est jaune. Si on la sèche à 200 degrés, elle reste jaune. Par contre, comme il y a beaucoup d'oxyde de fer à l'intérieur, rien que le fait de la chauffer à 700 degrés, elle va devenir rouge. Et on la chauffe pendant combien de temps ? Là, on compte une journée complète, donc ça fait un four de 10 heures. Donc, le début de la chauffe, ça va être l'évaporation d'eau. Et ensuite, on va monter tout doucement en température et on va maintenir pendant 3 heures à 700 degrés pour obtenir l'ocre rouge telle qu'elle est là actuellement. Et donc ensuite, on va les broyer de la même façon pour obtenir le pigment fini à utiliser en patine, etc. Oui, c'est ça. Là, les terres, elles ont été séchées ou chauffées. Et une fois que toute l'eau et toutes les impuretés ont été retirées, on va pouvoir les emmener au broyeur pour les réduire sous forme de poudre. Donc voilà notre terre de sienne après broyage. Donc là, comme tu peux voir, en finesse, on est de l'ordre de 30-40 microns. Nous, on est plus fin que de la farine. C'est important pour le pigment. Plus c'est fin, mieux ça se mélange, plus ça colore. Si tu veux, je vais t'en montrer à la lumière, tu vas voir la luminosité qu'on a avec cette terre. Oui, ça c'est une teinte qui est très chaude, très belle à utiliser en patine. Tu vois, donc la terre de sienne, là. Donc là, c'est le pigment principal, c'est notre terre de sienne des Ardennes, donc l'extrait à 10 km d'ici. Notre terre de sienne qui est beaucoup utilisée en restauration du patrimoine comme toi, tu le fais régulièrement en patine. Oui, moi je l'utilise beaucoup et puis en plus, c'est la terre de mon pays et donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Qui pouvait imaginer que la terre des Ardennes se retrouverait sur les palettes des peintres du monde entier ? Ici s'achève notre plongée au cœur de ces Ardennes françaises dont le charme se révèle subtilement. C'est une région encore méconnue malgré les tempêtes de l'histoire. Une citadelle naturelle qui offre aux curieux son lot de beauté et de découvertes.